une saison 55 matchs il n'en faut pas beaucoup pour devenir une idole ou du moins il n'en a pas fallu beaucoup à didier yves drogba pour entrer dans le livre d'or des attaquants de l'olympique de marseille en un peu moins d'un an lors de la saison 2003 2004 l'ivoirien fraîchement arrivé des côtes d'armor va réaliser une saison individuelle pleine qui lui permettra de rejoindre l'angleterre dès l'année suivante vous l'aurez donc compris aujourd'hui on va parler de tito de deadly drogba un joueur hors normes pour une vidéo qui vous rendra forcément un peu nostalgique dans la profondeur un supplice dos au but un calvaire une menace sur coup franc bien trop fort dans les airs les qualités offensives de didier drogba sont effrayantes bien aidé par son maître 88 pour ses 85 kg de muscles qui lui permettait d'étaler toute sa puissance dans la défense adverse mais tito comme le surnommé sa maman était surtout un merveilleux joueur de football très à l'aise techniquement dans les remises et dans la lecture des phases offensives une palette ultra complète bien au delà de ses qualités physiques et athlétiques en trompe l'oeil sur le terrain mais contrairement à beaucoup d'autres qui ont exposé très jeune dans leur club formateur pour rejoindre les plus grands didier drogba a mis un peu plus de temps à faire son nid à la 79e minute didier yves drogba et billy rentrent dans l'équipe du mans et la minute suivante il marque le deuxième but 2 à 0 pour le mans il va même réussir le doublé sévère défaite de l'équipe de saint etienne au mans c'est au mans lors de la saison 2000 que commence véritablement la carrière du jeune drogba avec le muc 72 en deuxième division française comme vient de nous le rappeler monsieur thierry roland l'ivoirien déjà 23 ans quand il commence à faire parler de lui et à marquer ses premiers buts en professionnel après trois saisons compliquées où drogba alterne le meilleur et le moins bon entre blessure et coup d'éclat il file en bretagne à guingamp pour venir combler le vide au poste des numéro 9 et rejoindre l'équipe alors coaché par guillacombe qui croit fortement au potentiel du jeune attaquant et la suite des événements va très vite lui donner raison malgré des pépins physiques qui le suivent depuis son passage au mans drogba joue une dizaine de matchs lors de la saison 2002 et contribue au maintien du club en première division lui laissant donc la chance d'exprimer tout son talent lors d'une deuxième saison dans l'élite du football français l'ivoirien va exploser les compteurs en inscrivant 17 buts en championnat et en amenant le club quasiment relégué la saison précédente jusqu'à une septième place totalement inespérée pour le club armoricain puissance technique finition l'attaquant brille de mille feux et va très rapidement se retrouver au coeur des convoitises des plus grands clubs de l'hexagone notamment l'olympique leonais et l'olympique de marseille mais comme drogba le disait si bien je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling tu vois et j'ai plus senti marseille que lyon il préfère donc rejoindre le vélo de rome pour continuer son ascension en ligue 1 et s'envole donc pour le sud de la france pour une somme avoisinant les quatre millions d'euros et quand on sait ce qui arrive après 4 millions d'euros c'était plutôt une bonne affaire l'attaquant ivoirien se met très rapidement le vélodrome et toute la cité fossé dans la poche en claquant une saison individuelle absolument folle conclue par 32 buts en 55 rencontres disputées la frappe l'impide du buteur à 0 pour l'eau de l'espoir drogba est devenu une confirmation celle d'abord d'un point de vue personnel puisque cette saison sera celle qui le lancera définitivement sur le devant de la scène grâce notamment au parcours de l'om lors de la coupe ufa 2004 qui élimine successivement liverpool l'inter de milan et newcastle avant d'échouer en finale face aux espagnols de valence la confirmation également qu'il est tout à fait possible qu'un footballeur puisse éclore à 25 ans et non à 18 19 comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui didier a pris son temps mais cette saison là du temps il n'en avait plus beaucoup alors il a tout explosé avec l'om étant notamment et le meilleur joueur de ligue 1 lui permettant de voir plus grand de voir plus loin malgré son atteint je pense que j'ai une personne spéciale sous l'impulsion d'un superbe collectif avec pas moins de huit joueurs à sept buts ou plus sur la saison les blues remporte la cup face à liverpool grâce notamment un but de drogue bas en prolongation et roule totalement sur la première ligue en ne perdant qu'un seul match sur la saison un premier titre en championnat depuis 1955 pour le club anglais didier est plus ou moins irrégulier sur la saison avec seulement 16 buts inscrits mais il prend doucement ses marques dans ce championnat anglais dicté à l'époque par le quad war chelsea united liverpool et arsenal la saison qui suit sera sensiblement la même pour l'attaquant ivoirien qui plante une nouvelle fois 16 buts toutes compétitions confondues dont un doublé lors du community shield contre arsenal alors que les blues remporte dans le même temps un deuxième championnat de suite collectivement la machine de mourinho tourne toujours aussi bien mais individuellement il manque encore un petit quelque chose à drogue bas qui reçoit de nombreuses critiques sur son jeu et son épanouissement dans le système de jeu prôné par le tacticien portugais à l'inter saison un ukrainien du nom d'andreïv chevchenko que vous devez sûrement connaître débarque à londres et s'associe à l'ivoirien sur le front de l'attaque de chelsea et devant un milieu ultra dense composé de michael et siens clon makelele michael balak et bien évidemment monsieur frank lampard cette saison là sera celle de l'explosion en angleterre du numéro 9 ivoirien drogba plante 33 buts au cours d'un exercice qui voit les blues remporter la coupe de la ligue anglaise et la fa cup de match au cours desquels il inscrit respectivement un doublé contre arsenal et le but victorieux contre united en toute fin de prolongation dans un registre qu'il connaît par coeur remise dans une touche appel entre les défenseurs finition parfaite au dessus de van der Sarre et c'est déjà le sixième trophée en trois ans pour celui que les supporters de chelsea surnomment désormais le big game player le joueur qui brille dans les matchs qui compte cet instinct de tueur dans les six mètres et dans les airs couplé à des coups de génie de loin ou de plus près en font le meilleur buteur de première ligue avec 20 buts meilleur joueur africain de l'année 2007 quatrième du ballon d'or et l'espoir enfin de voir le joueur imposer sa domination offensive pour les années à venir mais la saison qui suit ne sera qu'un enchaînement de désillusion pour l'ivoirien et pour chelsea dont l'ampleur va peu à peu grimper au fur et à mesure des mois qui passent d'abord josé mourinho et limogé en septembre alors que drogba adoré le coach portugais ce dernier se blesse et râte la moitié des rencontres de championnat prend un carton rouge en finale de ligue des champions et voit nicolas nelka vendanger le septième et dernier pénalty des blues oui nous parlons bien ici d'une finale de ligue des champions car après deux échecs en trois ans en demi finale contre les reds de gerrard celle ci avait enfin réussi à passer un cap pour atteindre l'ultime rencontre d'une compétition que le club n'a jamais remporté dans son histoire un cap franchi en éliminant liverpool toujours les mêmes grâce notamment un doublé de drogba au match retour à stanford bridge au cours d'un thriller épique qui se finira en prolongation en bref une année où les blues finiront finaliste de ligue des champions finaliste de la coupe de la ligue avec au passage une petite gourmandise de drogba et deuxième de pl juste derrière mochester united une année somme toute réussie pour chelsea mais qui aurait pu être tellement plus belle mais aurait-elle vraiment pu être plus cruel et plus injuste encore que l'exercice qui va suivre plus cruelle qu'une belle soirée de printemps de mai 2009 un chelsea barcelone en demi finale retour de ligue des champions tellement alléchant après le 0-0 de l'allée au camp nous et d'arrivée c'est qu'on a fait un petit peu plus de vraiment ses promesses, elle sera dominée de bout en bout par le FC Barcelone, qui va donner une leçon de football aux pauvres Blues, totalement démunis face aux qualités offensives et défensives des protégés de Pep Guardiola. Bon, plus sérieusement, le score final sera d'un partout après l'égalisation d'Iniesta à la 93ème minute, et Chelsea est stoppé net dans sa course à sa première ligue des champions après l'un des scandales d'arbitrage les plus célèbres de l'histoire. Et malgré la victoire en finale de la cup contre Everton, grâce encore et toujours à un but de Drogba en première mi-temps, cette énième déception laissera un goût très amer au club de Roman Abramovic, et plus particulièrement à l'ivoirien qui reste sur deux saisons très frustrantes dans l'ouest de la capitale anglaise. Alors pour remédier à tout cela, ce dernier va tranquillement renfiler sa plus belle paire de Mercurial pour réaliser la saison la plus aboutie de sa carrière. 43 matchs, 37 buts, une FA Cup, un Community Shield et une première ligue remportée in extremis face à Manchester United tout juste orphelin de Cristiano Ronaldo, les coéquipiers de John Terry sont tout simplement trop forts pour le reste du royaume. Tito en profite pour rappeler à tout le monde, son incroyable sens du but et cette capacité à se faire oublier, à toujours s'intercaler entre les défenseurs, lui permettant d'ajuster sa finition et d'aller chercher n'importe quel ballon dans les airs. Et forcément, quand tu sais aussi bien finir une action collectif qu'on voyait des énormes de pralines sur coups francs, bah ça fait mal, ça fait très très mal. Meilleur buteur du championnat devant un Wayne Rooney tout aussi flamboyant, Drogba décroche pour la seconde fois de sa carrière sa distinction avec au passage un ratio but par match assez fou de 0,91 que seuls Ronaldo, Luis Suarez et Harry Kane ont réussi à dépasser dans l'ère moderne du championnat anglais. Associé sur le front de l'attaque avec Nikola Nelka ou Salomon Kalou, Drogba profite de la vision du jeu et de la qualité de passe de Lampard et Malouda derrière lui pour collectionner les buts et permettre aux blues de continuer à briller en Angleterre. Mais cela fait déjà 6 saisons que Didi Drogba fout les pelouses anglaises chaque week-end et ses 32 bougies soufflées depuis quelques mois, il sait qu'il lui reste quelques saisons pour performer au très haut niveau et pourquoi pas porter les blues sur le toit de l'Europe. Mais l'exercice 2011 est une nouvelle fois très frustrant pour Chelsea qui se fait malmener par United en championnat et en ligue des champions alors que Didi Drogba conclut l'année avec seulement 13 buts inscrits et voit l'arrivée durant l'hiver de Fernando Torres à ses côtés. Ce profil alors la saison 2012 que l'équipe coachée par André Villas-Boas entame parfaitement en remportant 6 de ses 8 premiers matchs de championnat. Au cours du mois de janvier, Drogba va quitter temporairement les blues pour rejoindre la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 organisée au Garbon et en Guinée équatoriale. Cela fait presque 10 ans que l'attaquant porte la sélection des éléphants en Coupe du Monde et pour la Cannes et cette 28ème édition est probablement l'une de ses dernières chances de ramener au pays le trophée qui échappe aux Ivoiriens depuis 1992. Et après les échecs de 2006 en finale contre l'Egypte, de 2008 en demi de nouveau contre les pharaons et de 2010 en quart contre l'Algérie, le pays se doit de retrouver de sa grandeur et compte sur la superstar des blues pour mener à bien sa mission. Les Ivoiriens font clairement figure de favori avec leur équipe composée de Drogba, Gervinho, Colo et Yaya Touré ou encore Salomon Kalou. Lors du premier match contre le Soudan, Drogba, capitaine de l'équipe, inscrit l'unique but du match et participe aux victoires plus faciles des éléphants contre le Burkina Faso et l'Angola. En quart de finale contre la Guinée équatoriale chez elle dans son stade à Malabo, Tito inscrit un doublé pour sceller le sort du match avant que Yaya Touré ne finisse le travail à dix minutes du terme. Gervinho se chargera d'inscrire l'unique but de la demi-finale face au Mali pour envoyer les Ivoiriens en finale contre la Zambie d'Hervé Renard au stade d'Angonje à Libreville le 12 février 2012. Au terme d'un match où aucune des deux équipes n'aura réussi à prendre l'avantage et après surtout un pénalty manqué par Drogba au cours de la seconde mi-temps, les deux sélections s'affrontent pour une séance de tir au but, une nouvelle pour les Ivoiriens après celle perdue 12-11 contre l'Egypte en 2006. Tour après tour, tout le monde va marquer, pas une erreur de la part des 14 premiers tireurs et il faut attendre l'échec de Kolo Touré pour voir la situation se décanter et offrir l'opportunité aux Zambiens de l'emporter. Mais Kalaba va lui aussi rater son tir au but, imité quelques secondes plus tard par Gervinho, une deuxième chance que Sun Tzu ne laissera pas passer pour offrir aux Chipolopoulos leur première Coupe d'Afrique des Nations. A bientôt 34 ans, Drogba sait qu'il vient de laisser passer l'une de ses dernières chances de triompher avec son pays et revient donc en Angleterre pour participer aux huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Napoli. Distancés en championnat avec seulement 3 points marqués sur 12 possibles durant l'absence de leur attaquant vedette, les Blues se focalisent sur l'Europe et éliminent donc en huitième de finale les coéquipiers de Cavani et Lavezzi grâce à un match retour fantastique remporté 4 buts 1 à Stamford Bridge. Le tour suivant, les Blues sortent le Benfica Lisbon 3 buts 1 sur l'ensemble des deux matchs et rejoignent donc le dernier carré où les attend le FC Barcelone, 3 ans après la plus célèbre des confrontations entre les deux clubs. Le match allé sera remporté 1-0 grâce à un but du Big Game Player et les deux équipes s'envolent alors pour le match retour au Camp Nou pour une place en finale contre le Bayern Munich. L'antre des Blaugrana va devenir le théâtre de l'une des performances collectives les plus héroïques de l'histoire du club anglais. En première mi-temps, Sergio Busquets, merveilleusement servi par le jeune Cuenca, ouvre le score et remet les compteurs à zéro dans une confrontation qui va très vite tourner au cauchemar pour les Blues. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seul, John Terry, que l'on devine très agacé par le premier but, va asséner un coup de genou dans le bas du dos d'Alexis Sanchez et recevoir un rouge amplement mérité et surtout totalement stupide. Bref, Andrés Iniesta va planter le deuxième but catalan dans la foulée pour faire bien comprendre aux Blues que le momentum a définitivement tourné. Mais juste avant la mi-temps, contre toute attente, le Brésilien Ramirez va inscrire une petite merveille pour relancer totalement le match et obliger les Blaugrana à inscrire un troisième but synonyme de qualification. Pendant 45 minutes, les protégés de Roberto Di Matteo à 10 contre 11 vont donner tout ce qu'ils ont pour préserver le score, contrer chaque offensive adverse et attendre la 91ème minute pour voir Fernando Torres enterrer les espoirs à des 95 000 spectateurs barcelonais. Chelsea est donc officiellement de retour en finale de Ligue des Champions, 4 ans après la défaite cruelle contre Manchester United. Bon, entre-temps, les Blues vont remporter la 7ème FA Cup de leur histoire en venant à bout des Reds de Steven Gerrard grâce à deux buts de Ramirez et de Didier Drogba évidemment. De toute façon, c'est pas bien compliqué, à chaque finale, Didier marque un butin, c'est lui qui a décidé. D'ailleurs au passage, je vous laisse profiter de ce petit bijou de Drogba en demi-finale contre les Spurs, la puissance pour contrôler, l'agilité pour s'amener parfaitement le ballon, et le talent pur et simple pour envoyer cette énorme praline en lucarne. Deux semaines après cette finale remportée contre Liverpool, les Blues ont rendez-vous avec leur destin dans une finale de Ligue des Champions qui se tient à Munich contre le Bayern. Au cours d'un match globalement maîtrisé par les Bavarois, ces derniers vont ouvrir le score à la 83ème minute par l'intermédiaire de Thomas Müller qui convertit d'une tête piquée le caviar offert par Toni Kroos. A dix minutes du terme, Franck Lampard et les siens sont dos au mur et se doivent de réagir. Cinq minutes plus tard, sur un corner de Juan Mata, Drogba, pris au marquage par Jérôme Boateng, file vers le premier poteau pour couper la trajectoire du ballon et on voyait une tête parfaitement placée qui trompe Manuel Neuer. Un but partout, les deux équipes filent vers une nouvelle prolongation, définitivement la grande spécialité des Blues. Après quelques minutes, l'Ivoirien fait malheureusement faute sur Franck Ribéry et les Bavarois obtiennent un pénalty qui sera sauvé par Petr Sech pour se diriger tout droit vers une irrespirable séance de tir au but. Les coéquipiers de Philippe Lam inscrivent leurs trois premières tentatives alors que Juan Mata vendange la première cartouche des Anglais. Mais Yvi Kaolic, rentré en cours de prolongation à la place de Ribéry, bute sur un Petr Sech héroïque qui renouvelle son exploit quelques secondes plus tard face à Bastian Schwensteiger. Et voilà donc la superstar des Blues qui a le ballon pour offrir la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club anglais. C'est un trophée que j'ai mis du temps à toucher et d'avoir la chance de soulever, c'était pour moi je dirais aujourd'hui l'apogée de ma carrière. Après sa huitième saison chez les Blues, Drogba vient d'atteindre comme il le dit si bien, l'apogée collectif de sa carrière après une finale qu'il aura remporté quasiment tout seul, avec un peu d'aide bien sûr, du portier tchèque de Chelsea. Au sommet de l'Europe à 34 ans, l'attaquant tivoirien aura de nouveau prouvé cette capacité à hausser son niveau de jeu dans les grands matchs, la capacité des grands, des très grands joueurs. Cette rencontre du 19 mai 2012 sera la dernière de la saison avec les Blues, un club qu'il quittera quelques jours plus tard pour endosser pour de bon son costume de mercenaires à travers le monde. Vient donc à passage rapide en Chine, à Shanghai, puis à Galatasaray en Turquie pendant deux saisons, le temps d'y inscrire une petite vingtaine de buts et de remporter la Super League Turc en 2013 et la Coupe de Turquie en 2014. Durant l'été, il fait sa dernière apparition avec les éléphants à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil, après plus de 100 sélections, de 65 buts marqués et bien au-delà des stats, une trace indélébile dans l'expansion populaire de la Côte d'Ivoire aux yeux du monde, qui célèbre encore aujourd'hui le meilleur joueur de son histoire. Et comme Drogba aime les choses bien faites, il va signer un contrat d'un an chez les Blues où il y retrouve José Mourinho, une année au cours de laquelle le club de Roman Abramovic remporte la Première Ligue et la Coupe de la Ligue anglaise. L'ivoirien a inscrit quelques buts au cours d'une saison où Eden Hazard aura fait l'étalage de tout son talent, une saison qui sera définitivement la dernière de Drogba au plus haut niveau. Alors comment résumer la carrière de Didier Drogba ? Peut-être pas par ses deux dernières expériences en club du côté du Canada et des Etats-Unis, bien qu'il en ait évidemment profité pour continuer à marquer encore et toujours. Mais peut-être plus en évoquant ces années, fausses haines ou anglaises durant lesquelles Tito écrasait tout ce qu'il pouvait par sa puissance et son sens du but que très peu peuvent se targuer d'avoir développé à ce point. Drogba pesait énormément sur les défenses, pesait énormément sur les matchs et pesait surtout dans le cœur des supporters, lui qui pour rappel a été tout simplement élu meilleur joueur de l'histoire de Chelsea par les fans eux-mêmes. Offensivement, l'attaquant ivoirien était le Poison par excellence, costaud, rapide, agile et terriblement intelligent dans ses déplacements sans ballon. Il n'est donc pas étonnant du tout d'apprendre que Drogba a inscrit la bagatelle de 350 buts en carrière, 164 sous les couleurs des blouses dont un petit paquet dans des rencontres à enjeu, des finales de cup ou des matchs de Ligue des champions qui ont écrit la légende de Didier Drogba en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et bien au-delà du gazon où Tito brillait chaque semaine, ce dernier a tout au long de sa carrière joué un rôle majeur dans le maintien de la paix dans son pays et dans la construction d'infrastructures de première nécessité à Abidjan ou ailleurs, un homme idolâtré pour ses compétences en attaque et le dévouement pour chacune des causes qu'il défendait, un joueur somme toute plutôt complet. Car plus que tout le monde, Drogba a très vite compris que le football était un jeu, un plaisir, un générateur de bonheur capable de rassembler et d'unir les gens, ce que l'attaquant ivoirien savait finalement, faire le mieux. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !